Merci. Pour le groupe socialiste et apparenté, Mme Cécile Intermayer. Merci, Mme la Présidente. Je tiens en préambule à remercier le rapporteur pour le travail qu'il a effectué, ainsi que son équipe, et dire que nous tenons à rappeler que les sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires, effectuent un travail formidable sur l'ensemble du territoire. Ces hommes, ces femmes possèdent un sens supérieur du devoir et de l'intérêt général, et par conséquent n'hésitent pas à mettre leur vie en péril pour protéger celle de leurs concitoyens. Ils ont été mis à rude épreuve ces dernières années, au travers de crises exceptionnelles, attentats, catastrophes naturelles, mais aussi au quotidien. Comme sous d'autres majorités, lors du précédent quinquennat, nous avons cherché à améliorer leur situation à travers une loi du 27 décembre 2016, soutenue par l'ensemble des syndicats des sapeurs-pompiers. Cette loi a tenu, comme celle-ci d'ailleurs, à préserver le modèle français, reposant sur la complémentarité entre professionnels et volontaires, à ce que vous l'avez dit. Elle est sérieusement interrogée par la récente décision de la Cour de justice de l'Union européenne, puisque dans un arrêt Matzak, en date du 21 février 2018, elle a en effet considéré que les sapeurs-pompiers volontaires ne pouvaient être totalement exclus de l'application de la directive du 4 novembre 2003 relative à l'aménagement du temps de travail. C'est un souci partagé largement au niveau local par l'ensemble des professionnels et des volontaires. La proposition de loi examinée aujourd'hui répond à l'objectif de valoriser l'engagement des sapeurs-pompiers et nous souscrivons bien sûr à cet objectif. Certains articles vont tout à fait dans le bon sens et méritent notre attention et à ce titre, nous soutenons les mesures visant à lutter contre le manque d'effectifs constatés. La France a en effet connu une perte de plus de 11 000 volontaires en un peu plus d'une décennie. C'est ainsi que la proposition de loi prévoit non seulement des allégements de charges patronales lors de l'embauche d'un sapeur-pompier volontaire, mais aussi la facilitation des absences en entreprise. Quant à l'article visant à ouvrir aux sapeurs-pompiers volontaires l'accès aux emplois réservés de la fonction publique, nous ne pouvons qu'être pour. Nous tenons cependant à rappeler que cette proposition est sans malignité. nous serait rendue plus difficile par la suppression des 500 000 postes de fonctionnaires défendus par les Républicains durant la campagne présidentielle. Cependant, l'ensemble des syndicats auditionnés par vos soins a exprimé quelques réserves sur certaines des dispositions proposées. La bonification de trimestre de retraite posée à l'article 6 a été interrogée dans ses effets dès lors qu'elle pourrait assimiler l'engagement volontaire du sapeur-pompier à un travail effectué. À un moment où l'on veut contredire la directive européenne relative à l'aménagement du temps de travail, il convient que nous soyons prudents. D'autres moyens doivent donc être mis en œuvre pour encourager et reconnaître l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires. De plus, la nomination à un certain emploi d'un sapeur-pompier professionnel d'un autre grade prévu à l'article 8 est dénoncée par les intéressés, les sapeurs-pompiers professionnels, comme un recul de la réforme de filière des sapeurs-pompiers professionnels mise en œuvre en 2012 et appréciée comme telle. Enfin, certaines mesures méritent à notre sens d'être encadrées et approfondies. La volonté de faciliter l'hébergement des professionnels à proximité des centres de secours part d'une bonne intention. Il faudrait cependant garantir l'accès prioritaire des personnes pouvant prétendre à un logement social, en particulier dans les zones tendues, et c'est précisément dans les zones tendues que la question du logement se pose pour les sapeurs-pompiers. Par ailleurs, l'article 9, relative à la possibilité pour des étudiants en médecine de faire un stage dans un SDIS, est tout à fait louable. Elle est sans doute compliquée par le fait que les SDIS ne disposent pas toujours, hélas, de médecins professionnels, ce qui pose la question de l'encadrement. Et enfin, ce dispositif pourrait être utilement élargi à l'ensemble des professionnels de santé, mais rien ne nous interdit de le faire dans le cadre de cette commission ou dans l'hémicycle. En conclusion, cette proposition de loi porte l'intention que nous partageons tous de soutenir les sapeurs-pompiers dans leur dévouement à l'intérêt commun. Il faut encourager l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires. Ce volontariat est le socle d'un dispositif d'exception auquel nous sommes tous très attachés. Mais à ce sade, il me semble que des précisions ou modifications doivent être apportées à ce texte. C'est précisément le rôle de la commission et du travail dans l'hémicycle. À ce propos, je souhaite par ailleurs vous alerter sur le mouvement de concentration des services de secours que nous constatons dans plusieurs départements et en particulier en Saône-et-Loire. Cette tendance à la réduction de services publics de proximité, ces centres de premières interventions, se poursuit malgré les appels incessants de la population locale et des sapeurs-pompiers volontaires à les conserver au plus près de la population. Ce n'est pas le meilleur moyen, me semble-t-il, de favoriser l'engagement des volontaires qui ont plaisir à se retrouver dans leur commune ou la commune voisine, partager des moments de convivialité, faire du sport le samedi ou en soirée, trouver un lieu de vie et d'engagement près de chez eux. L'engagement volontaire passe sans doute par cela aussi. La loi ne peut pas tout et les autorités départementales devraient en tenir davantage compte. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada